Salut à tous et surtout bienvenue sur notre chaîne youtube. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à quelques jours de l'élection présidentielle, nous apprenons que des montées de violences sont signalées à Daoukro. En effet, le siège de la CEI locale est saccagé et du matériel informatique brûlé. Dans quelques jours, des Ivoiriens seront appelés dans les urnes pour élire un nouveau président. Le président en sortant à la Samuattara veut remplir pour un troisième mandat, chose qui n'est pas très accueillie par l'opposition ivoirienne qui manifeste fortement pour empêcher le scrutin du 31 octobre. Ce matin, les manifestants de l'opposition ont saccagé le siège de la CEI de Daoukro et ont mis le feu au matériel informatique. De plus, dans exactement quatre jours, les Ivoiriens devront élirent leur nouveau président. Mais l'ambiance est très chaude. Des mouvements de violences étaient signalés entre des manifestants et les forces de l'ordre à Daoukro. Une grosse altercation entre forces de l'ordre et manifestants a dégénéré ce mardi matin lorsque ceux-ci manifestaient contre le processus électoral et à la candidature de la Samuattara pour qu'ils le considèrent anti-constitutionnels. Ces mouvements de protestation s'inscrivent dans le cadre de la désobéissance civile par les leaders politiques de l'opposition. Il faut rappeler que l'opposition ivoirienne est vent debout depuis l'annonce d'ici août de la candidature d'Ala Samuattara, un troisième mandat qu'elle qualifie d'anticonsumible. Elle exige par conséquent son retrait de la course, la compétition de la commission électorale, la recomposition de la commission électorale indépendante et ainsi que la recomposition du conseil constitutionnel. Pour ne rien rater de la présidentielle en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à partager la vidéo, à aimer ou à liker. A plus et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bon visionnage.